bismillahirrahmanirrahim marahabal bikulli mutabih wa mutabih at khanatum rastri aviat wal fizi alay l'youtub fad la vidurak dimedukum la solution de la première série kassa de mécanique du point matériel pour les étudiants de la filière SMP, SMC, SMA, SA au cas de la série se compose de trois exercices concerne la relation ou le lien entre les coordonnées cartisiens et les coordonnées polaires les relations des deux vidéos précédentes les vrais chauffe le cours qui n'a déjà les deux vidéos précédentes chauffe comment on trouve les coordonnées polaires à partir des coordonnées cartisiens au lax donc on commence par le premier exercice le premier exercice concerne l'idée de tracer les points de coordonnées polaires donc il suffit de tracer pour tracer les coordonnées il suffit d'utiliser un cercle trigonométrique qui en est derrière le mot de la tia donc les chiffres sont déjà fait sans l'ouest nomadés donc déjà c'est un cercle trigonométrique déjà où j'ai tout l'ardobelle nana l'axe des cosinus l'axe des cosinus qui représente l'axe des x cosinus du x alors que notre axe c'est l'axe des sinus donc on va placer le point mais le point suivant donc pour a donc l'ardobelle a c'est 1 et 1,5 pi sur 4 qu'on va placer les coordonnées polaires donc on va placer les coordonnées polaires repère x y un mouvement circulaire par exemple un mouvement circulaire le point m qui se déplace trajectoire donc l'ardobelle m elle décrit avec l'arc avec l'axe des x et la longueur il y a l'axe elle s'appelle roue donc les coordonnées les coordonnées les coordonnées polaires qu'il y a la distance qui sépare au m donc roue est égal au m alors que theta il y a l'angle bien par exemple aux x et aux m voilà les coordonnées polaires nous nous allons faire un exercice 2 maintenant la relation qui existe entre roue et x et y ou la relation qui existe entre theta et roue donc on va placer le point donc pour déplacer la relation qui existe entre roue et x est égal à 1 et theta est égal à 5 pi sur 4 donc régulièrementlara donc qu'on a unắng donc arrow qui se déplace l' obedience est égal à x par exemple donc roue il y a la distance qui sépare entre le point o ma m il est à un helarnsmeaux par exemple on a le point M on a le point N le point Q par exemple donc le cercle il est de rayon 1 donc le point M répond bien sûr à la le cercle qui compte Zawiya teta m'laxe à partir de l'axe des X donc à la cible 5P sur 4 voilà P sur 4 2P sur 4 3P sur 4 à point 2P sur 4 3P sur 4 4P sur 4 et 5P sur 4 donc on a le point on a le point M donc le cordon est polaire on a le point M donc on a déplacé le point M voilà le cercle il y a le rayon le rayon est égal à 1 et Rho est égal à 1 passons le point B le point B donc B la question B à la fois le point N a déplacé N le coordonné 2 et 3P alors donc faites le cas le Rho est égal à 2 et Teta est égal à 3P donc on a le rayon est égal à 2 on a le rayon est égal à 2 on a le rayon est pour la distance on a de la distance le haut jusqu'à par exemple M où on a le point C1 donc on a le double puis on va calculer 3P à partir 3P à partir de l'axe des X donc voilà on a Pi 2P et 3P donc 3P à partir le rayon au centre tel le point N ça vaut 2 donc là qu'on a le cercle dans le rayon 1 donc voilà 1 voilà 2 donc le point N voilà le point N maintenant le troisième point il y a le point Q donc Q les coordonnées de Q c'est 2 et moins 2 Pi sur 3 donc la première chose moins Pi sur 3 moins 2 Pi sur 3 donc moins Pi sur 3 moins 2 Pi sur 3 et Rho regardez bien la Rho est égale à 2 et Theta est égale moins 2 Pi sur 3 donc Theta là il y a moins 2 Pi sur 3 et Rho donc c'est cool vous faites le point très bien donc voilà le point Q donc on a placé les points les trois points le point M on a le Rho qui est un il est sur le cercle le point N et Q on donne Rho est égale à 2 donc la distance est égale à 2 à partir de O donc là il y a O N donc on a O N est égale O Q est égale à 2 voilà pour le premier exercice c'est simple maintenant exercice numéro 2 vous avez 2 points M de coordonnées racines de 3 moins 1 bien sûr A2 sont des coordonnées 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 cartisiennes il nous demande de trouver de déterminer les coordonnées polaires on a de russement l'axe des X malas l'axe des Y donc X Y nous avons le mouvement circulaire le point M puis le point M qui est M qui est le point M ou la distance pour M est égale à O donc quelle relation les coordonnées de M les coordonnées cartisiennes on a bien sûr la projection sur l'axe des X donc on a X et la projection selon l'axe des Y donc il y a Y donc le triangle O donc la O on se met le point A donc O A M et rectangle ça a déjà 12 9 la vidéo précédente donc O carré ça va Pythagore O carré X carré plus Y carré on a de la distance et Y carré donc O est égale racine de X carré plus Y carré la première relation donc on a de la relation on a les coordonnées cartisiennes les coordonnées assez bien donc on a de la tariqa puis si je calcule tangente de Theta tangente de Theta Y Y sur X donc à partir maintenant les deux relations on a de la coordonnées polaires donc application application il y a le 9 exercice application on a les coordonnées X est égale racine de 3 donc O est égale racine de racine de 3 au carré plus moins 1 le tout au carré toujours O est positif donc égale racine de 3 c'est 3 plus 1 c'est 4 racine de 4 c'est 2 donc O est égale à 2 la tangente maintenant tangente tangente de Theta est égale à Y c'est à dire moins 1 sur racine de 3 est égale racine de 3 sur 3 na avec un moins donc pour calculer ton Theta il y a un gros dans les polaires c'est 9 quand Theta donc Theta est égale soit tangente moins 1 de moins racine de 3 sur 3 et il y a l'arctange de racine de 3 sur 3 et il y a Theta est égale 30 na degré et il y a Theta est égale pi sur pi sur 6 ça n'a moins 30 c'est à dire moins pi sur 6 donc les coordonnées les coordonnées coordonnées polaires de M sont au lié 2 et moins pi sur 6 au fois il y a 2 et moins pi sur 6 passons l'autre point on va la question numéro 2 maintenant les coordonnées polaires donc 2 nous avons les coordonnées polaires de M et on a 3 et 2 pi sur 3 à trouver les coordonnées quartisées alors on a un autre resme donc on a x y y o est égal à 3 donc en cas de la distance c'est égal à 3 et l'angle est égal 2 pi sur 3 par exemple donc 2 pi sur 3 déjà 2 pi sur 3 la distance la distance o n est égal à 3 donc maintenant c'est bon et là j'ai le 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 cosinus le cosinus de de theta je trouve que le cosinus de theta il y a x sur rho donc x est égal rho cosinus de theta alors que si on calcule c'est theta il y a y sur rho équivalent que y il y a une moque x y à partir de les deux relations donc voilà deux relations x et y donc x est égal rho cosinus donc directement x est égal rho cosinus theta y est égal rho sinus theta application donc je mets poro est égal à 3 donc 3 cosinus de 2pi sur 3 et ici 3 sinus 2pi sur 3 donc x la redobienne x est négatif alors que y est positif donc on a manqué directement en projetant x pour y à partir des relations de la projection x pour x à partir des relations bien sûr de projection sur max 10x donc on a x on a y à fond donc x est égal la cosinus donc moins le cosinus de 2pi sur 3 le cosinus de 2pi sur 3 ou un moins cosinus de pi sur 3 2pi sur 2 alpha donc des 2 points on donne cosinus même cosinus sin différent donc p sur 3 le cosinus il y a 1 demi donc on a moins 1 demi donc des 1 sur 2 donc moins 3 sur 2 alors que y est égal à 3 fois sin et racine de 3 sur 3 donc je simplifie j'aurai finalement x est égal moins 3 sur 2 et y est égal il simplifie par 3 racine de 3 donc les coordonnées de m m a deux coordonnées cartisiens et il y a moins 3 sur 2 racine de 3 exercice numéro 3 donc convertir les coordonnées polaires donc les coordonnées polaires du point m par exemple 2 et plus sur 3 en cartisienne cartisienne donc on a bien x est égal à rho cos tata et y est égal à rho sin tata donc application est égal de n'oubliez pas de l'euro 2 fois le cos 2 puis sur 3 c'est un demi donc est égal à 1 et ici 2 fois sinus plus sur 3 il y a racine de 3 sur 2 donc je simplifie par 2 j'aurai racine de 3 donc m donc m on a deux coordonnées coordonnées il y a 1 et racine de 3 deuxièmement avec les coordonnées de point n les coordonnées cartisiennes 1 moins 1 on va chercher les coordonnées polaires donc on a dit que rho est égal à racine de x carré plus y carré donc racine de 1 plus moins 1 au carré est égal racine de 2 alors que tangente theta est égal à y sur x qui est égal y il y a moins 1 donc moins 1 sur 1 est égal à moins 1 donc theta est égal à congente moins 1 de moins 1 qui est égal moins pi sur 4 voilà donc les coordonnées de n les coordonnées polaires de n ce sont racine de 2 moins pi sur 4 donc on a de la remarque très importante les coordonnées polaires alors on a unique donc 2 pi par exemple alors je prends le cercle très grand technique donc moins pi sur 4 c'est ici moins pi sur 4 si j'ajoute 2 pi si j'ajoute 2 pi rajah le même point donc moins pi sur 4 plus 2 pi est égal à moins pi sur 4 plus 8 puis sur 4 est égal 7 puis sur 4 donc le point n représentait au tariqat aliyah racine de 2 7 puis sur 4 je peux aussi ajouter 4 P la 6 P ou la autre chose donc les coordonnées polaires ne sont pas uniques voilà c'est la fin de la vidéo qu'on a fait la vidéo m'a qu'incha'Allah en deux jours les coordonnées cartésiennes et la vidéo m'a qu'incha'Allah salam à la k k